On enregistre et c'est parti. Bonjour Benoît Lapierre. On va parler des stéroïdes, on va parler des cycles de masse de stéroïdes dans plein de paramètres de situations différentes. Écoute, ça fait peut-être 15 ans que je suis dans le milieu, j'ai gagné 4 cartes crôles avec des professionnels, j'ai gagné des concours à l'international, au local, au général, au national, avec des femmes, des jeunes, des maîtres, des femmes, des hommes, etc. J'écoute chez les parents de venir et les familles. Il y a tout le spectre de diversité. Je trouvais qu'avec les stéroïdes, il y avait beaucoup de confusion et de clarté. Est-ce que je vais aider ça? Peut-être pas vraiment, parce que je suis quand même un regard assez atypique du milieu des anabolisants et du dopage pour la performance. Un, parce que j'ai un attache très viscéral au développement personnel, même au développement, je dirais, symbolique, spirituel, on ne se parle pas à tout le monde. Je suis comme un coach pour des concours, des préparations de concours avec une dimension très émotionnelle, somatique, inspirée, un peu ésotérique. C'est comme si la pensée magique avait beaucoup d'importance dans la narration d'un concours. C'est un peu une trame héroïque. Il y a une date, il y a l'Olympia, il y a se dépasser de soi-même, toutes les stratégies, les sacrifices que ça représente, autant physique qu'émotionnel, qu'éfinancier. Il me jongle avec tous ces écosystèmes-là, parce que selon moi, avec le temps et mon âge et mon expérience, parce que j'ai gagné mes concours, parce que je me suis placé premier, super heavy, en culturiste. C'est ça, c'est un monde extraordinaire. Je pense que c'est important de connaître une certaine harmonie. Je pense que l'harmonie est importante. Est-ce qu'il y a des stéroïdes à un âge? Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je suis personnellement dans mes valeurs traditionnelles, un peu conservatrice, malgré que des fois, je joue un peu au rebelle. Je dirais qu'à 18, 19, 20 ans, c'est un peu jeune. Je pense que c'est le temps un peu de quand même étirer le monde naturel, étirer l'actime, l'amniosine, non plus, trop fort, trop vite, selon moi, des coûts sur la santé à long terme, quand tu as 40, 50 ans, etc. Donc, je dirais que l'âge idéal serait peut-être 22, 23. Moi, j'ai commencé à m'entraîner. J'avais 24 ans, c'est déjà trop tard. J'ai commencé à explorer les stéroïdes. J'avais 31, 32 ans, c'est déjà trop tard. J'ai bâti ma masse, mes 4-5 années extrêmes, entre 35 et 41 ans, qui est déjà trop tard. Donc, j'ai commencé à s'entraîner à 16 ans, 17 ans, 18 ans, naturel jusqu'à 23, 24, après commencer. Je trouve que faire naturel trop longtemps du culturisme, ce n'est pas super intelligent. C'est intelligent, mais c'est un peu dangereux au niveau des blessures. Ce que je veux dire, c'est que si tu es pour faire du sport pendant 12 ans, tu es mieux d'aller grimper dans les arbres, faire de l'athlétisme, des choses comme ça. Les mouvements plus fonctionnels, tu vas être naturels à long terme. Je ne pense pas que l'homme des Cro-Magnons, il faisait des squats, du bench, puis du boire. Tu comprends? Donc, c'est ça. C'est mon premier vidéo YouTube à Cannabis sur les stéroïdes avec une approche, je dirais, d'un angle semi-scientifique, genre évolutionnaire, d'un angle de médecine intégrative qui considère tout l'écosystème du neuro-biosocial et développemental, neuro-développemental aussi. et en même temps, un regard inspiré de la médecine fonctionnelle. Juste inspiré. Je dirais, mes grands influences seraient Déanominique puis Dattis-Kazarian. Et de comprendre les stéroïdes dans sa soif, dans ses extrêmes, dans ses abus, dans sa façon intelligente de faire un cycle. Et c'est ça qu'on va montrer. Donc, la grande du temps, c'est sûr qu'après 40, 45 ans, tu ne veux pas de ta testostérone à terre, tu ne veux pas trop ton GH à terre, tu ne veux pas ton DHEA à terre, tu ne veux pas ton moins de GH à terre où tu reviens très, très, très longtemps. Donc, il y a des paramètres qu'il ne faut pas perdre. Mais ça, on va faire cette vidéo-là plus pour l'ami vingtaine qui est prêt à compétitionner puis qui veut faire de la masse avant sa compétition. On va peut-être parler un peu de la compétition parce qu'écoute, je n'ai pas de feuilles, je n'ai pas de planification. Je ne suis absolument rien. Je suis vraiment un grand intuitif. Donc, on va parler des historiens dans une grande stracte générale pour la masse. Donc, en général, je dirais 23-24 ans jusqu'à 33-34 ans puis après, tu arrêtes où tu fais des dosages vraiment ART. Hormonal replacement therapy qui est comme une transition au niveau hormonal d'un gars de 25 ans, 30 ans et qui a une base life pour le reste de sa vie. Désolé pour mes anglicistes, je peux en avoir beaucoup parce que je suis un peu franglophone finalement. Donc, maintenant, je suis à Toronto et pourquoi je dis 10 ans? Je trouve que l'aventure d'un bodybuilder extrême, c'est compétitionner 6-7 ans, faire du bodybuilding avec des cycles pendant 10 ans puis après, tirer la paix. Je trouve que le monde qui sont comme à 260-270 avec des droits de 21 pouces après 40 ans quand ça fait 20 ans qu'ils font que ça, je n'ai pas de jugement, mais je me dis est-ce que tu veux réellement mourir avec le bodybuilding? Non. Ça fait 5 ans, je suis naturel. et je suis content d'être naturel. Ça m'a fait du bien. C'est sûr que les stories m'ont amené une certaine intelligence, une certaine folie, une certaine sentiment de jeu, d'attachement, plein de folie. C'est sûr que moi, je l'ai fait dans toutes les couleurs et les arcs en sel. C'est ça qui fait de moi une certaine cause de qualité parce qu'aujourd'hui, à 45 ans, je peux dire que je suis dans l'âge de la transmission et de l'expérience. Est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que mon message est important? Je n'ai aucune idée. Mais je vise vraiment dans la micro-niche des jeunes matures ou courieux ou spontanés qui veulent compétitionner. Ils ne veulent pas juste compétitionner pour un concours de bodybuilding en prenant l'historien, mais en même temps, enrichissant dans sa vie, dans ses amours, dans sa sexualité, avec son argent, avec sa communication, avec la business. Parce qu'écoute, c'est un sport qui est excessivement difficile, qui est excessivement demandant d'être à 4 % en étant charismatique, souriant, plein de personnalités, plein de charisme pour le full head judge. Et c'est un sport excessivement politique. Ça ne se le cachera pas. Donc, ça fait partie un peu de la gang. Aujourd'hui, avec les médias, l'Instagram, le Facebook, c'est important d'être connu. Tu ne peux pas être un bodybuilder à la dorée qui se cache dans sa cave et qui va faire l'Olympique une fois par année. Mais non, le monde fait des vidéos, il parle, il y a une intimité, une vérité, une transparence. Moi, je me souviens que je suis un des premiers, c'est ce que j'ai fait. Je suis le premier qui a utilisé mon vrai nom en parlant des steroids sur Internet il y a environ quasiment 10 ans. J'étais le premier parce que j'étais au Canada. On est quand même un pays assez libre au niveau des lois. La police, les steroids, ils ont hâte de fournir, ils ne font rien, c'est pas ça. Ça ne se passe pas grand-chose. Donc, un pays quand même assez flexible avec les steroids. Donc, en parler sous son vrai nom, un peu comme qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui. Même du côté avec qui, il y en a beaucoup. Moi, j'ai été comme le premier et après, c'est la grande. Mais là, les gens qui parlent historique, ils ont genre 40-50 000 views. Donc, je reviens toujours. Tout le temps un petit peu plus underground. Il y a une certaine micro-niche un peu rebelle. Moi, ça me parle. Ça me parle de la micro-communauté. Puis, je n'ai pas envie d'être compris par tout le monde. J'ai une tendance pas très research-based, mais plutôt humaniste. J'ose, d'une façon prétentieuse, mais non arrogante, avec mon cadre d'expérience, de dire, je vais faire découvrir les stéroïdes à ma façon. Ce n'est pas une vérité à ce moment. C'est plutôt une exploration, un essai, une investigation, une chose de recherche. Étant donné que j'ai une interprétation, disons, psychologique, philosophique, théologique, conceptuelle, symbolique, c'est très large. Donc, 24, 33 ans, après, t'arrêtes. Sinon, tu peux mourir. Ce n'est pas dur de faire une crise cardiaire quand tu fais des 4 ans. Donc, c'est un temps court. Puis, la bodybuilding à 4%, tu n'as pas envie d'être 4% 30 fois dans ta vie. C'est quelque chose que tu fais 5 ou 6 fois. Puis même, tu regardes la carrière des culturistes, c'est vraiment une condition, le stellar condition où on dit en anglais, c'est quand même rare. Tu vas réussir ça 3 ou 4 fois dans ta vie. C'est tout. Donc, c'est comme ça. On développe des paramètres de résistance dans l'étude. l'insuline, le cortisol, l'étabolique, etc. Donc, la condition parfaite sur 20 fois à part Dexter Jackson, pas grand nombre. Donc, c'est ça. Et moi, j'ai gagné avec la pro, j'aime ça rejoindre plus le, je ne dirais pas le public général, mais le grand barin génétique qui est normal. j'ai un peu une haine ou un certain recul par rapport à la tense américaine. C'est comme, ah, moi, j'ai un physique à la brunch Warren et j'ai pris 300 mg de test, 15 mg d'octroles et j'ai pris 60 mg de test. Je suis dieu et je ne prends rien. Tant mieux, tant mieux, mais c'est 0.0003 de la population et ça ne fait pas de toi une meilleure personne, ça ne fait pas de toi quelque chose de plus majestueux ou grandieux. Selon moi, c'est un sport d'exploration et tout le monde doit explorer les historièles. Bon, ce qui est rendu la grande question, est-ce que les historièles c'est fait pour tout le monde? Mais vraiment pas. Non. Il y a beaucoup de monde qui prend des historièles et qui ne devraient pas en prendre. Tu sais, exemple, si tu prends des historièles et que tu te ramasses en prison, ça ne vaut pas. Si tu prends des historièles et que tu te ramasses au casino, tu cherches tout ton argent, ça ne va pas la peine. Si tu prends des casinos, si tu prends des historièles et que tu prends quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas pour une niaiserie, ce n'est pas fait pour toi. Si tu prends des historièles et que tu as le goût de te tuer et que tu as des tendances suicidaires, ce n'est pas fait pour toi. Tu comprends? Ça prend, selon moi, sans porter jugement, sans être parfait comme personne, un certain équilibre, une certaine maturité. Parce que ça vaut la peine, c'est fun, c'est cool, c'est plaisant, c'est une partie du sport. C'est sûr qu'il y a vraiment une rage du sport naturel aujourd'hui. Il y a un qui criche pour un peu blanc-gris et noir, je ne sais pas. mais moi, je n'ai aucun regret. Est-ce que je n'aurais pris moins? Oui. Est-ce que j'aurais fait différemment? Oui. Est-ce que j'aurais plus pris de break? Bien oui. C'est sûr. Je suis sûr que je fais un view tour parce que c'est dans un sens. C'est sûr que tu apprends quand tu fais des niaiseries toi-même, mais en même temps, si tu te dis « Ah, il y a peut-être quelqu'un qui va « Ah oui, c'est vrai, BNP. » BNP, elle dit ça, ça, non! Ça, c'est vraiment cool. Donc, ce n'est pas pour tout le monde parce que ça l'exagère qu'est-ce que tu es. Tu sais, c'est fou, c'est quoi. Tu es jaloux, tu es plus jaloux. Tu es sensé, tu pleures quand tu vas au cinéma, mais tu vas plus pleurer quand tu vas au cinéma. Autant tes inhibitions que tes exhibitions que tes qualités que tes défauts vont, tu sais, hand-hands, your quality as a person, puis tu es des fois avec. Et c'est là qu'il faut être centré, c'est là qu'il faut être aligné, c'est là qu'il faut être intelligent, c'est là qu'il faut être sensé. C'est là qu'il faut considérer l'autre, notre environnement, à moins d'être vraiment tout seul et de faire un bodybuilding complètement narrowed down, un peu aveugle, je ne vois rien, si je n'aime pas trop ça, mais quand même, ça se fait. Je ne sais pas que ça n'existe pas. mais le narrow comme ça, le focus éternel que tu ne vois absolument rien d'autre, peut-être trois, quatre semaines d'un concours, puis après, tu donnes un carotte à blanc, tu prends un voyage, tu décroches, tu tombes off, tu reconstruis ta vie du mois, du mois, du mois. Il faut dépasser les qualités, je te dirais, narcissiques pour être un bon futuriste. Absolument, c'est essentiel parce que ça prend un mérité. Ça prend surtout aujourd'hui tellement de connaissances, écoute, toute la nutrition, toutes les hormones, le poison, la périodisation, la périodisation qui est excessivement complexe. On regarde les self-health, les Paul Tchèque, les Polyquins, Stéphane Cazot, Christian Thibodeau, Patrick Gagnon, j'aime bien. Écoute, la périodisation, juste faire l'exercice comme il faut, c'est un 10-15 ans d'études. Donc, c'est sûr que si tu as un neurologue, posturologue, chiropraticien, tu as un masseur, tu as un posing coach, tu as un prep coach, quelqu'un comme moi, mais tu as un entraîneur privé qui tue au gym et qui fait tes exercices. C'est sûr qu'il y en a qui font un peu de tout, mais quand tu regardes, mettons, nutrition, hormones, diète, tout l'aspect toxique, chimique, intense, ça prend un équipe. Au moins 4-5 personnes, en fait. soit tu fais tes repas, soit tu payes quelqu'un qui fait tes repas, soit ta blonde attendait de faire tes repas. C'est l'aspect nutritionnel. Moi, je considérais très bien les couleurs dans la nourriture qui est excessivement important. et ça prend un équipe. Tu prends le meilleur posing coach, tu as un coach, un prep coach. C'est rare qu'un prep coach fait de la périodisation avancée, mais si tu l'as, tant mieux. Puis moi, tu sais, moi je suis un prep coach, mais je suis un prep coach holistique. Je vais regarder comment tu respectes ta coordination, ta posture, la mâchoire, la position de la langue, tout l'écosystème neuro-biosocial et ton développement personnel, symbolique à travers la mission de la préparation du concours. C'est très narratif, c'est très personnel, c'est très, comment je peux dire ça, une empathie intelligente, une certaine, un certain regard divin, tu sais, un certain regard d'une troisième partie qui est plus grand que moi et l'athlète. qui nous regardent puis on fait une belle narration, un film en fait. Le film du « je me prépare pour fit club classique dans 25 semaines, blablabla » puis la mission du temps, la chronologie qui est symbolique, puis tu partages ça avec ton public, tes fans, tes amis, ta famille, l'encouragement. Moi, j'entends. Je trouve ça le fun. Donc, ça pour dire que ça prend une équipe, c'est bien rare qu'une personne va tout faire parce qu'écoute, souvent, des fois, tu as besoin d'un chiro, tu as besoin d'un ostéo, tu as besoin des massages du scalena, l'estomac, la cirratus, la jambe, etc. Donc, c'est important le travail du tissu aussi. c'est vraiment un équipe. Et là, la masse, la masse qui n'est pas donnée à tout le monde. Écoute, c'est sûr que si tu as 16, 17, 18 ans, tu pèches déjà 280 à 15 % de cas, bonjour le football, bon, tu risques, il y a comme les gènes, les gènes sont à peu près, mettons, 10 % des facteurs. C'est sûr, quelqu'un qu'on parle des bloqueurs d'hémiostatine puis des 1JF qui sont dans le muscle, qui ne sont pas dans l'estomac, un peu comme Sean Gordon. Là, c'est des facteurs génétiques, tu sais, quand on regarde un peu comme Rolly Winkler, tu sais, qui grossit tout le temps, même après 43 ans, ils grossent encore. C'est des génétiques, tu sais, c'est des vrais génétiques. Puis, il y a sûrement des meilleurs génétiques qui ne savent pas, mais qui ne s'entraînent pas. Ça, c'est le hasard de la vie qui fait des choses. Donc, pourquoi transiger aux stéroïdes? C'est un choix personnel. C'est sûr qu'on est dans une génération où la performance est assez importante. Écoute, j'ai un doctorat mais je ne suis pas un docteur. Ceci n'est pas des conseils médicaux, c'est vraiment juste une perception personnelle. C'est un journal éducatif de mentorat pour ceux-là qui vont faire des concours. Ça peut les inciter, mais je ne porte aucune responsabilité à ce que tu fais à ton corps, mais faites-le intelligemment. L'important, c'est la sécurité personnelle. Donc, pour moi, le saut aux stéroïdes est un choix personnel et c'est un choix aussi privé. Est-ce que c'est besoin d'être partagé à tout le monde? Moi, j'ai été la carte blanche à écrire mes cycles, comment je les faisais, comment je me sentais, comment... pourquoi je l'ai fait? C'est parce que ça ne se faisait pas vraiment dans le temps. j'ai vraiment déblatéré toutes mes vérités. Je l'ai fait aussi avec beaucoup d'humour et beaucoup de rébellion à terme. une certaine dualité avec le système sociétal que je t'ai connu plus dans l'immigrement total. Donc, il y avait cette soif d'émencer la scène d'autodestruction. en même temps. Donc, c'est un choix et c'est un choix important parce que ce n'est pas un choix que, selon moi, tu fais des historiques une semaine, deux semaines pareilles ou trois semaines pareilles, tu ne t'en refais jamais. En général, tu signes un contrat quand même assez important parce que ce n'est pas dangereux, ce n'est pas démoniaque, ça n'a jamais tué personne, il n'y a jamais personne qui est mort d'une injiction de traîne, bon, tu peux un peu battre-triper si tu abuses de tétrois ou pleines ou excessivement toxiques, mais tu sais, écoute, il faut que tu sois souriant dans ton sport, il faut que tu sois dynamique, il faut que tu sois vital, il faut que tu ailles de la vie au gym. Donc, si tu exagères, ça ne marche pas pour ça. Ça ne marche pas. Donc, quand tu fais des historioles, tu fais au moins, de façon de voir, c'est une proposition, tu fais au moins 7-8 mois, 7 mois, et après un long break. 4-5 mois, 4-5 mois off. 7-8 mois on, 4-5 mois off. Complètement. Il n'y a pas de blast and cruise, blast and cruise, blast and cruise. Les blast and cruise, qu'est-ce que ça fait? Genre, tu en prends plein, tu ne prends pas grand chose, tu n'arrêtes jamais. C'est que la pression sanguine, elle monte, puis à un moment donné, tu ne bandes plus. Puis là, à un moment donné, tu prends 250 mg de testostérone, mais tu ne bandes pas. Il faut que tu prennes 500 à l'année, puis là, ça fait monter la pression, puis là, ça se crape de la santé, parce que, écoute, ce n'est pas nocif, mais jamais arrêter, c'est un peu stupide et c'est très inflammatoire sur le foie, le cholestérol, c'est rendu, tu t'attaches les nocifs et ta face vient l'autre. J'ai le temps d'arrêter. Si tu as, je ne sais pas, 150 sur 90, diastolique, systolique, c'est le temps d'arrêter aussi. J'ai le temps de regarder ta nourriture pour faire son cardio. on va en parler plus tard. Donc, trois cycles de huit semaines avec trois semaines off, entre. C'est un 3-8. c'est moi qui ai inventé ça. Ça doit faire 7-8 ans. C'est encore populaire, je crois. Il y a plein de monde qui me disent ce qu'ils font. que je trouve que c'est super logique. C'est un 3-8 semaines. Je suis un peu exploratif. Il y en a qui répondent fantastique déjà dans le premier cycle. Ça veut dire que c'est un peu plus réceptif à cette dimension-là. quand on ne l'a jamais fait. Il y a un temps d'adaptation, le temps que toute l'HPTA tombe complètement off, un peu endormie pour réveiller complètement le monde synthétique, endogène. ça prend du temps. Donc, 8 semaines on, 3 semaines off. 8 semaines on, 3 semaines off. 8 semaines on, 3 semaines off. Et après, on arrive comme bon. Trop sick. 24 semaines environ. Si on dirait 7 mois, ça serait 28 semaines. On dirait peut-être un peu. On jouerait ces temps. Ça dépend toujours du concours. Moi, ce que j'aime, c'est genre je vais faire Fitlog classique le 16 mai 2021. Je vais commencer un an, un an et demi avant. Au moins, faire 3 sites de masse un long break, un premier cycle de masse qui ramène la muscle mémoire de l'année passée qui a été faite. Le deuxième cycle, moyen au niveau de la co-visition personnelle composée corporelle. Puis, un troisième cycle qui a un cycle du concours dans le genre qui est un peu plus long. ce que je veux dire par là, c'est que c'est mieux de planifier un concours d'ici un an, un an et demi parce que c'est quand même long et trop compétitionniste. Moi, je trouve ça intense. En général, si on parle de la IFBB, tu as un show régional, tu fais un top 3, tu qualifies national ou n'importe quel gros show sur la planète ou même Arnold Amateur ou même le North American qui donne pas mal plus des cartes pour chaque classe. Donc, un show, exemple, 2020 pour un top 3 régional, j'aime mieux que tu ailles faire un national quand tu as gagné ta classe. C'est plus logique. Mais admettons que la personne va faire un national pour vivre l'expérience parce que souvent les niveaux de difficulté entre un show régional et une nationale c'est comme x10. Donc, si tu es troisième régional x-national tu seras dans le troisième quart-là. À moins d'être vraiment chanceux. Parce qu'écoute, la chance, surtout quand tu penses à la pensée magique ésotérique d'un vie de plus, elle a beaucoup de place. En effet, placebo, c'est narratif. Ça vient de chercher. Ça vient de chercher de la motivation mais pas intrinsèque ou implicite plutôt genre dynamique, émergent, immersif, intégratif. On joue à la clinique. Donc, l'histoire est un choix personnel. C'est un choix mature. Tu as besoin de le partager ou non. Ça peut être un secret mais en même temps, ça va paraître un jour que les gens vont le savoir. Parce qu'il y en a une trapèze, c'est le récepteur androgène. Quand tu es rendu à la trapèze, tu moules les oreilles, on me semble que tu n'es plus naturel. Ça fait que à un moment donné, tu arrives à un point que tu ne peux pas le cacher. Mais là, je pense que ça ne vaut plus la peine de mentir quand tu es rendu là. Mais écoute, c'est tout un éloge, c'est toute une progression. Donc, est-ce que tu prends des historiades pour le sport ou est-ce que tu prends des historiades un peu comme moi? Moi, j'étais un peu insécure dans ma peau, j'étais un peu gêné, j'étais un peu enfermé, j'étais un peu gêné à parler aux femmes aussi plus jeunes. Donc, ça, ça va complètement perdre l'émission, pas à venir impoli, mais j'avais une façon, je dirais, quasiment de faire comme sans frontières. Moi, j'étais venu quelqu'un de sans frontières avec le temps, la sagesse, ça a fait son temps puis de m'emmener le sport n'était plus une question d'insécurité, je me sentais homme, je me sentais avec une certaine estime de soi, une certaine confiance de soi et là, le monde du culturisme et de la performance étaient devenus une carrière. Donc, c'est une belle évolution personnelle. une évolution qui a grandi jusqu'à faire un show avec le Fitlog, avec Khaled, un partenaire de travail où j'ai fait mon propre genre d'Arnold Festival, mais au Québec pour les amateurs, ça fait qu'il y a eu 1500, 1600 personnes qui sont venues au moins 500 athlètes avec ce sport. J'ai vraiment accompli mon rêve. Je vais toujours m'implir avec le Fitlog, mais de donner ma vie pour un festival de sport. Je l'ai fait une fois. Je suis content. Je l'ai réussi à me passer avec un certain plaisir, mais je l'ai fait. Donc, on va retourner au sujet. Quand on fait un cycle de stéroïdes, on n'en fait pas juste un, on en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 minimum. Sinon, c'est comme dire, je ne sais pas, c'est comme aller au restaurant et manger juste une salade. Manger une petite partie de quelque chose. Non, tu y vas ou tu ne le fais pas. Selon moi, tu n'embarques pas les stéroïdes à moitié. Tu n'embarques pas genre, OK, je vais essayer. Non, un, il faut que tu sois excessivement convaincu. Deux, il faut que tu aies un régime déjà d'entraînement qui est assez modulé intelligent, encadré et ça prend une certaine finance stable. Tu ne vas pas faire un cycle de stéroïdes pour dormir sur une sofa à terre pour payer ton loyer de les stéroïdes. Tu comprends? Ça prend comme une certaine vie équilibrée. Un gym, un entraîneur, une équipe autour de toi, les repas, les repas avec des couleurs, manger un peu organique, qualité de viande. ce n'est quand même pas donné. Tu peux toujours juste aller si tu veux. On ne va pas dans ce débat-là, mais ça prend quand même un emploi ou une chance d'avoir des options financières qui te mettent quand même assez libres parce que c'est beaucoup d'heures de sommeil, c'est beaucoup d'heures d'activité, c'est beaucoup d'heures de ton temps et toute cette préparation-là. Et écoute, ça coûte excessivement cher et il n'y a pas beaucoup de monde qui font de l'argent à niveau des techniques. Ce n'est pas un état en généralité. C'est sûr que si tu es coach, là, il part un certain équilibre et moi, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime ça pour l'instant, coacher des coachs parce que ça, je me sens comme ça dans un format de mentorage parce que ça fait assez longtemps que je n'en ai un équilibre pour faire ce travail-là. 4-5 cycles minimum. Pourquoi? Parce que selon moi, pour prendre la masse, ça prend au moins 3 cycles de masse. Si on pense pour être l'optimal, tu comprends? C'est exemple genre je m'entraîne pendant 5 ans naturel, je décide de faire un concours. Je fais un cycle de 12 semaines pour aller faire un concours. C'est intéressant. Oui, ça aura des beaux résultats parce que ça a entraîné longtemps, mais est-ce que tu vas réellement prendre beaucoup de masse? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a comme une trop forme de dépendance à la génétique. Une trop grosse de dépendance à la génétique dans la profession. Mais exemple, ça fait 4, 6, 7 ans, 8 ans, 3 ans, 2 ans, tu as 23, 24 ans, ça fait 5 ans que tu t'entraînes. Je vais faire 3 cycles de masse pour faire 2 cycles de code pour aller compétitionner. Là, j'ai 5 cycles. Fait que admettons un gars normal, j'ai une éthique normale, il va prendre un vrai 10 livres de muscles par année dépendant de la grandeur, dépendant de la grosse des cycles pendant la seconde de la finance. Pendant la finance parce que ce GH est un gros fait. dans cette gamme-là. Oui, ça prend une sagesse, mais en même temps, ça prend une sagesse qui est une certaine folie, mais une folie contrôlée. Parce que dans un sens, tu te dis, écoute, moi, je vais faire 5 cycles pour faire mon concours dans un an et demi, je vais prendre 1,2 grammes de tests 7-8 mois par année pendant un an et demi. c'est quand même un enjeu intense. Et cette soif-là, ce cri-là positif, c'est important. Il y a vraiment besoin de motivation un peu humaine, mais animale, en même temps, genre, un certain alpha, sans tomber dans le stéréotype, parce que les femmes ont très l'historique, on peut-être en parle un peu, mais tu prends une certaine intention. Parce qu'écoute, descendre à 3,5% de gros et garder toute sa tête pour s'entendre quelqu'un fou et jeune, passionné, qui est énormément passionné et extrêmement dévoué et, comme je suis en train de le dire, parce que ça prend plusieurs cycles et ça prend beaucoup de temps, ça prend énormément de passion. Tu sais, écoute, Colvin, il avait 38-40 ans dans son meilleur, c'est pas du jour au lendemain, tu sais, Ky Green, Dexter, ils ont eu des taisies, ils sont venus énormes, mais ils ont commencé en bas de l'échelle puis ils ont monté lentement. Donc, c'est un sport de passion. C'est un sport de passion, mais c'est un sport comme je disais avant, c'est un sport que, de maintenant, avec le temps, il faut apprendre à décrocher. Quand c'est rendu que tu n'es pas énormément malade, ton foie, ton ASL, AST, tout est, ton sodium, potassium est instable, tu fais un peu de pression, ton foie est haut puis tu peux faire encore des contrôles. Ça vient un peu d'enjeux. C'est là que, il faut calmer de la chance. Pour le dosage des stéroïdes, moi, j'aime ça des cycles, je dirais, modérés. C'est extrême, selon moi, c'est genre 3-4 grammes de toutes sortes de choses mélangées, mais je dirais entre 1,1 gramme et 1,5, c'est pas mal la partie la plus payante, selon moi, c'est juste que ça prend la patience. Ça prend des longs temps off. Ça ne peut pas être toujours non. Toujours, toujours non. Donc, 1,250, 1,250, le test, c'est pas le minimum, c'est pas le maximum, c'est un peu le plateau spécifique. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va prendre un gramme de test, qui va ressembler à un lien physique. Quelqu'un va prendre un gramme de test, qui va ressembler à un classique. Quelqu'un va prendre un gramme de test, qui va ressembler à un super-éfin. Ou des fois, la personne va en prendre un peu moins, qui va ressembler à un lien physique. Il va en prendre un peu plus, qui va ressembler à un classique. Il va en prendre pas mal, il va ressembler à un bodybuilder. Mais ça, ça prend des super génétiques pour être aussi adaptatif que ça. En général, tu joues un cycle et le corps décide dans quelle catégorie tu fies. Des fois, c'est peut-être pas celle-là que tu veux. Des fois, peut-être que, oui, tu as un certain look classique, mais il y a trois, quatre années avant ça. Ou tu es un male physique, physique, puis tu as un jour envie d'être un supporter et ça va prendre 6-7 ans, mais tu vas prendre pareil. Quelqu'un veut la passion du cœur, la passion vraiment honorée, profonde et supportée. complètement libre. C'est paradoxal parce que tu es complètement libre, mais en même temps, il faut que tu manges à 3 heures, à 6 heures. Cette quantité-là, il y a une certaine discipline un peu militaire. Et moi, c'est ça que j'ai aimé. Oui, j'étais un peu insécure, puis oui, je voulais ajouter un genre de protection corporelle superficielle moi dans la vingtaine, mais il y a une belle évolution de la masse qui t'amène ailleurs et qui te fait grandir comme personne. Ce sont tous les concours parce que, tu sais, quand tu es à 3-4-5%, les idées, le cognitif, les ruminations, moi, j'avais les meilleures idées entrepreneuriales dans ces moments-là, tu sais, qui avaient une certaine souffrance, une certaine mélancolie, une certaine rage métabolique, puis une certaine obsession de « Ah oui, il faut que je sois à 5%, 4% à cette date-là, non, 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 j'ai adoré l'expérience. J'en parle tout le temps, souvent, c'est sûr que j'ai étendu un peu mes antennes de curiosité, mais je boutsis un peu partout, dans mon cœur, pour faire ça jusqu'à la fin de la vie. À moi, personne ne me demande de rien, tu sais, je suis seul dans ma soixantaine plus tard, mais non, je vais toujours m'impliquer de la façon, si c'est juste des YouTube comme ça, ça me reste. Donc, tu fais des sites 23, 33 ans, tu penses compétitionner 5, 6 ans, 7, 8, 9 fois maximum, donc les concours sont importants, les dates que tu prends, tu choisis tes dates, un an, un an et demi à l'avance et ça prend les finances et la maturité et la préparation pour être prêt à vivre l'aventure. C'est sûr qu'il y a un côté, je dirais, un peu imprévisible de cette aventure-là qui est importante et tu ne fais pas les choses à moitié où on s'investit à long terme et en général, arrêter, ça fait très, très bien. J'ai un peu perdu de libido, j'ai perdu énormément de muscles, ça m'a fait du bien. Je suis pour même, je suis peut-être à 2,40 à 14, 15, 16 % de gras max. J'ai pris une mini-vente de dad, bad, bad, parce que je suis un père, une petite fille avec ma femme qui est plus jeune et tout ça. mais j'ai quand même bien récupéré. C'est sûr que, bon, je n'ai plus les épaules que j'avais, je fais une mini-vente souvent, je fais encore mon cardio, je suis, je mange bien, mais il y a une vie après. Je n'ai pas tout perdu. Est-ce que j'ai perdu 10, 12 ans sur ma potentialité et ma durée de vie? Sûrement. Est-ce que je regrette? Non, ça ne me prend pas de vivre de 70, 80, 90 ans. pour moi. Dans mon plus gros, j'étais à 284, je n'étais pas trop en santé à 284, mais je l'ai fait. Est-ce que ça valait la peine? Je ne sais pas, mais j'ai roulé à peu près à 8, 9 % en haut de 250 pendant au moins 7 ans. C'est quand même assez imposant comme statistique quand même. Mais je ne suis pas là pour mentir des classes, je veux juste vous dire que 1000, 1250 de tests avec un ratio anabolique 2-1 dont l'équipoise, le prix volant, l'école, l'été, dans les 100-600, un peu le masteron une fois semaine, les trésorées une fois semaine parce que c'est bon la fertilité en cas du masteron va baisser un peu la rétention de l'eau. Aromasin, il ne faut pas trop dure sur le corps. Il ne faut pas trop abuser des anti-estrogènes non plus parce que ça amène une certaine résistance à l'insuline. Donc, la recette des anti-estrogènes en concours, en général, la condition des jambes va être là, mais c'est un peu très personnel. C'est à toi de la trouver. C'est vraiment du cas par cas. c'est sûr que si tu as le mal au joint, tendons, diamants, c'est trop bas. Ta libido à ta taille, c'est trop bas. Si tu es agressif, émotif, étrange, ton nom est un peu excentrique, l'estrogène est trop haut. Donc, ça garde ce genre de médium-là entre les deux qui est un équilibre d'harmonie de l'estradiol, l'estrogène, etc. Mais ça, c'est à toi même de le trouver. Donc, il y a un oral. Un oral, soit pré-workout ou cross-workout, ça dépend, il y en a qui préfèrent. Après, parce que l'étabolisme est très vite, ça fait déjà vite et ça passe bien. Il y en a qui disent que c'est le point pré-workout, c'est mieux un peu le cœur à long terme, etc. Mais moi, je trouve qu'au moins au gym, tu as une certaine pompe, une certaine ardeur. Donc, quand tu mélanges la test, ça va être toujours une test lente puis une test rapide. dans les rapides, tu as Finiprop et Propre. Tu as de la test acétate, mais la test acétate, c'est plus fait pour s'utiliser, s'utiliser, tricher aux Olympiques, des choses comme ça. C'est un peu trop faible pour le monde du futurisme. Finiprop, Propre, c'est fantastique parce que c'est comme une façon biologique des pliques hormonales pour le gym puis dans les longs esters, les esters qui sont plus longs, c'est planal, tu es dans le tas des canoettes, un des canoettes qui est du forever pour toujours, quasiment half-life de 60 jours. Tu as des entrées d'endrocrème en gel par le transdermal, le fessor est super intelligent. Tu as la star de la testo par la nuit, c'est ce que c'est le factif qui va direct dans le système limbique. C'est intéressant de les mélanger si tu veux, si tu as accès à ces choses-là formation physique, mais l'important c'est d'avoir une lente pour le screen au gym puis une qui est stable pour la masse. Donc, 3-400 tests propres, 7-800 tests éventales, ratio 2-1 anabolique, soit primo-IQDK ou NPT, NPT qui est fantastique mais connu qui est un peu fatigué parce qu'il y a l'éjection, mastoron une fois semaine, l'étroseur une fois semaine, aromacin qui est le meilleur anti-oestrogène. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dur sur les pannons uniquement, il n'est pas dur sur le cholestérol. Je ne sais pas qu'il est positif pour la santé à long terme, mais quand même. Alexitone est quand même doux, c'est plus populaire en Europe, c'est plus vu en Amérique. Il ne faut pas aviser des anti-estrogènes. Dans un cycle masse, toujours des associés à l'androgène, un anabolique au choix, un ou deux orales au choix, un anti-estrogène au choix, puis on les change tout le temps. Si tu fais un cycle de 8-12 semaines, à 4 semaines, tu changes avec les Astor, tu joues comme ça, et tu peux jouer avec plusieurs multi-pharmacologies si tu veux, multi-pharmacologies. C'est un peu ma spécialisation. J'ai l'impression que si tu prends un micro-dosage de 7, 8, 9, même 10 affaires en même temps, c'est très facile. Ce n'est pas compliqué. Tu vas faire un YK11 .3 ml deux fois semaine, une fois un MK 677 et c'est patagogue, trois fois peptides, CGC, exarylin, post-workout, un GH pharmaceutique d'une semaine une semaine, un GH générique, une fiole complète à cause du binder scrolose qui est moins stable qu'une trois jours complète. Tu peux jouer comme ça. Tu peux jouer avec Malab, Mulin, Lantus. Moi, j'aime mieux le Lantus parce qu'il est plus stable, non de vie active, tu peux prendre un moment de dormir, qu'on ne sait pas, c'est dit, mais un Lantus le matin va y mettre un puli trois ou quatre fois semaine va donner une certaine stabilité. Est-ce que c'est essentiel à l'insuline dans un cycle? Non, mais c'est sûr que tu peux pèser 2,60. Tu peux pèser 2,60 et être massif de gagner M. le monde, M. le monde. Si tu ne prends pas d'insuline, c'est parce que tu es la super génétique du 0,0003. Est-ce que tu peux être un monde sans insuline? Moi, je ne pouvais pas, mais je n'ai pas abusé l'importance de l'insuline. Tu n'as jamais senti son action. Tu n'as pas de hypo, tu n'as pas genre si tu prends un chocolat ou tu manges comme un cochon. C'est vraiment un micro-dosage que tu ne sens pas, que tu sens la force, mais que ça ne t'est pas bien agressif. Un peu comme les T3. Si tu prends 12,5, toi, tu étais à 7-8 unit de GH avec du train de Mastoron et de Q qui descendra un peu ton TSH, peut-être techniquement, un peu biologique. Si tu prends 12,5 microgrammes deux fois semaine, tu vas ramener ton certain thyroïde égal TSH. C'est sûr que le TSH est en relation avec l'icrobium, l'estomac, la périmidité de l'estomac, il y a un layer complexe. C'est une carence en sérénium, ça peut changer, etc. Mais quand même, deux fois semaine, tu vas modéliser d'une façon intelligente non destructive ta thyroïde. C'est sûr que si tu manges plein de calories comme un cochon à 4, 5, 6 000 calories parce que tu as besoin de ça pour prendre la masse, ça fait un peu un recoup le pancréas dans une forme de protectionnisme des organes parce qu'il y en a juste un. Les enzymes pancréatiques, ça existe, c'est excessivement cher. C'est sûr que l'insuline va avec le GH. L'insuline sans GH, selon moi, va être une discipline de près complètement utopique et excessive peut-être, mais encore là, je crois moyennement. De toute façon, c'est plus de catégories extrêmes. Aujourd'hui, c'est vraiment la mêle physique et les classiques qui sont populaires dans le sport. Est-ce que tu as besoin de faire du GH pour être classique? Pas nécessairement. C'est sûr que si tu veux faire classique à l'impure, tu as probablement de bouillir à ce point-là. Parce que le professionnel est un peu plus lourd de vivre, et c'est ça. Donc, 3, 4, 5, 6, cycle avant de faire un concours. La thèse 1, 1.2, équipoise, primo, déco, NTP, ratio 2, 1, le 1 anabolique, 1 ou 2 orales, un anti-estrogène, puis on switch comme ça. Pour les poids, pour le poids, tu y vas avec la technique. Tu vas toujours en fonction de, selon moi, c'est une façon très simple. Mettons, tu dis, moi, je vais être un lourd, je vais conditionner à 4 %, à 2, 24, à 224 livres, selon moi. Moi, je suis un bel au carb. Donc, 150 carbs, 125 fat, 325 protéines, à peu près rendues à 9 semaines autres d'un concours et off-season, sur la masse, comme qu'on parle aujourd'hui, un gars de 224 va faire à peu près 675 clean carbs, l'eau glycémique, 675, peut-être avoir un 12 heures jeûne intermittent pour aider au niveau de la mitochondrie métabolique puis nettoyer et détoxiquer le corps pendant la période de sommeil parce que ça va réparer les tendons du gamant au niveau des circadines, comme on appelle ça, Cicardium clock gene, whatever, il y a vraiment un rythme circadine au niveau de la... C'est sûr que manger 700 carbs en 12 heures, ce n'est pas nécessairement facile, on parle de 100, 125 ou 1 heure et demie ou à peu près, mais rendu là, la rétention au dos va décider si c'est the right thing or not. Là, ça devient un peu très micro-spécialisé, mais en général, c'est soit que tu as un ratio à peu près égal pour le concours, 2,24 pour 2,24 au stage, ou double ou triple. Triple, c'est des gens qui sont vraiment faits pour être culturistes, qui ont un système digestif incroyable, qui sont super « cut ». On le montre, mettons, un gars comme Julian Morrell. il n'est jamais vraiment 4%, mais il fait des carbides de 12 000 calories et il arrive à l'impure quand même un pourcentage de quoi. C'est exceptionnel. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais ça peut être juste un bon mangeur et qu'il est capable de le prendre. Est-ce que ça veut dire que ses organes sont en santé? C'est juste une autre histoire, mais quand même, si ton corps est en belle harmonie neurologique, immunitaire, inflammatoire, et tout l'écosystème est très bien, ou stable, c'est sûr que tu vas être capable de rentrer un peu plus de corps. Des fois, il y a du monde aussi qui mange 500-600 grammes de corps et pèse 170. Il y en a qui brûle beaucoup plus. C'est vraiment du cas par cas. On en a parlé pas mal de choses. Je pense qu'on en a couvert quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on parlait aussi de multi-pharmacologie. Donc, exemple, un lentus, un GH, un MK, les peptides, androgènes, anaboliques, Wike, deux et trois semaines, un létron, mastoron le dimanche, testo en crème, testo nasal, testo, lébic, supplément, vitamin D, magnésium, GABA, torpine, christine, avec des neurotransmetteurs du système nerveux qui permet d'améliorer l'estomac. Dormir, méditation, manger couleur, non glycémique, non inflammatoire, le plus possible. Les savons, la vaisselle, l'organique, la bouffe organique, la viande organique, le système moyen, évidemment. Et, un pre-workout vraiment intense pour faire test suspension avec, je ne sais pas, moi, proviron, turinabol, V-Bong, tu peux mélanger deux, trois orales à pas d'usage, vraiment, je cherche un kick. Moi, j'adore. Et, si le corps dit oui, t'en bats, si le corps dit non, ah, ce supplément-là, je me sens un peu agressif, je me sens dans, je me sens pas fort, je me sens un peu agressif, tu laisses tomber, c'est pas un, c'est pas un, c'est pas un combat, c'est pas dualitaire, c'est plutôt en communion, mais comme une certaine, quelque chose, je vois ça, quasiment romantique, parce que, est-ce que ton vieille, balle, t'es en bonne humeur, t'es en train, t'es pompé, t'as les femmes, c'est positif, c'est cool, ça sera pas cool et positif pour le reste de ta vie, une momentée, ça va te dire non, mais quand ça dit non, mais t'arrêtes, t'arrêtes longtemps, tu ferais un peu break, tu comprends? Parce que, moi, j'aime ça huit semaines, trois, quatre semaines off, huit semaines, trois, quatre semaines off, huit semaines, troisième cycle, quatre, cinq mois off, complètement off. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un interprofessionnel? Il est massif naturel. Exemple, t'as 18, 19 ans, tu t'entraînes, tu pèses 180, 170, c'est déjà impressionnant quand même. Tu s'entraînes naturel, quatre ans, tu pèses 192, 193, à peu près 14, moi, je trouve ça impressionnant. Là, il fait un cycle, son premier cycle, il fait longtemps qu'il s'entraîne, il en fait trois dans l'année, il pèse déjà 210, 215. La troisième année qu'il fait l'historiède, il embarque ce GH, il s'est sublime, il va dire à 245, 250, il arrête pendant quatre mois, il pèse combien? 220, 217, 218, ligne en plus, puis naturel. Il recommence son cycle avec le muscle mémoire, puis il va faire GH, etc., blablabla, mais aussi pharmacologie, t'es un professionnel. Donc, si t'es pas massif après trois, quatre mois, off, je suis pas oublié à 4 pro, mais c'est pas ton ouvert à trois. C'est un sport qui est dur sur l'ego, parce que d'un sens, c'est comme moi, mettons, j'allais à Winsor, going over all, je vais à Sudbury, super heavy, je me place premier, j'arrive national. Qui ça? T'es un nobody, parce que comme genre, t'es pas là, t'es pas là, t'sais, t'es vraiment, wow, non. J'ai fait tout ce que j'avais dans mon possible, j'ai donné, je suis quasiment trop donné, j'ai donné ma vie, finalement, j'ai récupéré après, mais j'ai donné, vraiment donné, tout ce que j'avais, mais t'sais, le classique n'existait pas, parce que j'aurais été mieux classique, sûrement, peut-être, mais encore là, t'sais, moi, ma faiblesse, c'était le chest, les bras, c'est dur de gagner, c'est dur de gagner un concours juste avec des jambes et un dos, t'sais, oui, j'avais le dos professionnel, j'avais les jambes de 30, 31 pouces, j'avais des jambes de pro, j'avais un dos pro, j'avais une vie pro, je dormais comme un pro, je faisais tout, mais j'avais mis la gamme. C'était comme ça, c'est vraiment cette vérité-là totale, je n'ai du temps qu'à pas avoir ma carte trop, je vais aller contre puis je vais aller chercher comme ça, mais c'est ça, ça prend la patience. Donc, l'insuline, le clean, le T3, tu sens jamais sa force, ça fait juste sa job qui garde sa distance. La multiformacologie est tout le temps intéressant, tu y vas étape par étape, tu ne commences pas à être 10 affaires en même temps, mais tu peux explorer à ton rythme de ta façon en gardant ta qui est assise. Donc, au dessin et intelligent de toi-même pour détruire ta vie, détruire ta vie autour de l'autre ou faire mal aux autres. De toute façon, d'être historique, d'être excessivement calme, parce que de toute façon, tu prends de la masse quand tu es calme, tu sais, traîner dans la tête à la semaine longue, tu es nerveux comme ça, tu ne calmes jamais. Faut-tu réellement partir de la main? Je ne pense pas. Il faut apprendre à calmer. C'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à Apple Check et tous ces agents ésotériques-là, parce que le calme est important. Tu sais, tu vas t'entraîner comme un malade mental, fou, que tu rentres à la maison puis tu viens un zen, tu viens un genre méditatif, contemplatif, écrire, poésie, lettres, écrire, écouter, podcasts, explorer, apprendre. C'est comme un workout, un work-in dans une belle harmonie. tu protèges du Wi-Fi, tu protèges les affaires électromagnétiques et puis l'outil que tu peux faire. Quand tu fais un temps off, tu fais vraiment une détaxification, tu fais vraiment un peu de jaune, un peu de cure, X, Y, Z, supplément qui est toi, tout est toi. C'est plus une notion de rituel, c'est plus une notion de oui. À quatre semaines d'un concours, quand tu fais le train de Masteron, aller au Testin, Winclen, T3, ça arrache. C'est sûr que le rendu que tu es en santé, tu es en santé fébrile, mais ce n'est pas un temps long, tu vas prendre un long temps de règle pour récupérer. Si tu es probable d'arrêter, c'est parce que c'est un problème d'addiction. Souvent, les addictions cachent une douleur physique ou émotionnelle. c'est à toi de déconstruire, dénaturaliser les conflits qui t'amènent à l'addiction. C'est sûr que si prendre des steroids t'amènent à prendre de la cocaïne ou fêter de l'ecstésie ou de l'herbeau, tu arrêtes, tu fais tes niaiseries, tu fêtes, quand ta portée est finie, tu recommences à se faire. Mélanger un cocktail, je l'ai fait, c'est complètement con, on ne sait pas le faire. C'est carrément stupide. Sans regret, c'est fait. On va parler de nutrition. Nutrition et les couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la déanoménique, vous voulez Google Chart, Rainbow Color Charts, High Carb, Half Season, Low Carb for Prep. Il n'y a pas de Full Keto, moi, je n'aime pas ça. Quand tu es Low Carb, tu fais tout le temps de balancer électrolytite, magnésium, sodium, potassium, toujours cette balance-là, électrolyte, tu n'es pas flat parce que tu manges une nourriture, c'est plus genre, tu vois un lit d'eau lent, tu rends ton sel, ton magnésium, ton potassium, si tu es encore flat, tu rends un peu de gras, si les gras ne marchent pas, tu rends un peu à l'écart. C'est le principe. Mais anyway, aujourd'hui, on parle des cycles de masse, donc, testostérone, lente, court, ensemble, un anabolique en trois, un anabolique ou deux, ou trois anaboliques, à votre choix d'explorer. EQ va tout le temps un peu déquiter le GABA, fait que GABA, thomine, magnésium, ici, le Q, c'est tout un peu égale, l'humeur, etc. Le primobolin, puis le primobolin en règle qui est intéressant, le primobolin en injection, tant qu'un coup, en haut 300, on va te faire un peu trop d'eau. MPP, c'est fantastique, un peu méconnu, mais underappreciated, je pense que c'est fantastique. Une fois, ma seconde semaine, une fois, les trois heures de semaine, je pense que c'est un bon signe, là-dessus. Et tu joues avec les orales, et tu peux jouer un peu avec des Sarmes, mais pas souvent. Les Sarmes, selon moi, c'est excellent, c'est un bond des bridge, en tant que tu dises, je vais faire 3-4 mois off, tu vas faire un 3 semaines d'arrêt, tu peux l'appeler ça à faire. Mais c'est sûr que si tu pèses 280, tu ne vas pas faire des Sarmes. Des Sarmes, ce n'est plus genre un shape de plage, ou une transition d'un classique qui est à peu près à 195, qui va faire son cycle dans 4 mois, il va faire un 3 Sarmes correct. mais si tu veux jouer un peu avec le Wacky ou les MK juste pour prendre un peu d'eau, de poids, d'endurance au gym, ça ne fera pas mal à personne non plus, tu comprends? C'est des nouvelles modes, c'est comme ça. Et quand tu fais ton 4 mois off, la relance. La relance qui est très méconnue, selon moi, selon moi, ce que je veux dire là, ça ne fait pas l'humanité, mais non, tu n'en as pas besoin. Une relance se fait avec le temps et le sommeil. Tu peux prendre des suppléments pour aider à l'estomac, le cognitif, le moral, l'immunitaire, etc. Mais quand même, ça reste un luxe. Le temps fait des choses, le temps ramène les choses et trop 4 mois off, 5 mois off, en général, ramène la fertilité, le spawn count, normalement. Bon, si ce n'est pas le cas et que ça va mal de la misère à t'entraîner au gym, etc., ça, souvent, c'est des moments qui ont abusé trop de XYZ ou trop de fat burners ou trop de caféine ou trop de stimulants ou trop d'agents toxiques genre méthyl-train, ment, super drop, toutes les affaires un peu débiles. Je ne sais pas si tu as vraiment besoin de prendre des suppléments aussi forts que ça, genre check drop. Si tu as vraiment besoin de ça. Peut-être pour des powerlifters qui veulent genre squatter mes livres qui le prennent trois fois dans l'année, peut-être, mais pour un futuriste qui a 20-25 ans, je suis un peu chou. C'est débile. En tout cas. Donc, la relance se fait tout seul, mais si ça ne se fait pas tout seul, moi, j'adore le tryptorellin une fois ou deux, maximum 100 microgrammes pour HPTA direct, c'est parti. Ou HMV, l'HMG. Le problème du HMG, c'est que ça coûte excessivement cher. Il s'en fait en Chine parce que je peux commander la Chine. J'ai commencé l'HMG de la Chine, mais quand même, déjà, c'est canadien. pour concevoir avec ma copine, mais HMG aromatise, le chlamide bloque l'astrogène dans le cerveau. Est-ce que vraiment des enfants ouillus, peut-être, mais quand même. la relance se fait en moins que ça vaille mal. Là, tu fais le tryptorellin. Si tu peux trouver du HMG, tant mieux. Et la patience fait ça. Michel et Jacques, on va aller voir à la porte. Donc, merci beaucoup. Si vous avez besoin de la pierre, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, sous mon nom. Vous pouvez m'écrire si vous voulez. je suis disponible. J'ai des classes disponibles en février, en mars. C'est une approche interpersonnelle. La question, c'est plutôt de faciliter la force de l'autre, de l'encadrer dans quelque chose qui est vraiment non autoritaire, qui est plutôt genre je supporte votre intelligence à aller féliciter et aller vous ressourcer vous-même dans vos propres réponses. On peut négocier des choses avec certaines d'expertise, mais en même temps, ça reste très expérientiel, cette expérience-là. C'est une école de vie. Puis, écoute, si ça reste pas une addiction des excès ou des abus qui sont dangereux, ça reste un sport qui est quand même assez sain d'esprit. La preuve, tous nos messieurs Olympus, sont encore vivants pratiquement, donc, c'est pas aussi terrible que ça. Puis, écoute, si t'as besoin d'en prendre un peu plus que la normale que le public dit, ça fait pas de toi quelqu'un de plus indécin qu'un autre. Ça fait juste que, écoute, t'as besoin d'un peu plus, c'est correct, puis tu le fais, puis tu veux. Ça fait que c'est toute une question de passion, d'immersion, d'intégration, de compréhension et c'est pour ça que je suis là, pour un mentor. Un mentor. Un mentor. Un mentor. Peut-être qu'il y a de la bullshit, peut-être qu'il y a un peu de mensonge pour ce que je dis, j'ai tendance à exagérer, mais c'est un beau sport, c'est un sport vrai parce que t'es tout, t'sais, t'es pratiquement en petite bobette, ton spray tan et ton sourire et rien, c'est vraiment en toi dans son plus vulnérable et dans un état sa plus grande force qui est son corps, son muscle, son langage corporel. C'est vraiment fascinant comme sport et c'est un sport que tu vas toujours apprendre. C'est un peu sans limite. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Merci beaucoup. Thank you. Bye. Bye. Bye.